Bonjour, aujourd'hui deux chroniques sur des sujets d'histoire ou d'actualité. On va commencer avec l'album Anniversaire de France Info, le jour où 25 ans d'actualité pour les 25 ans de France Info, collaboration d'auteurs de bandes dessinées avec les éditions Futuropolis, un album qui va traiter de sujets qu'on a tous vécu depuis ses 25 ans. Donc ça va, des choses joyeuses comme la finale de la Coupe du Monde 98 avec la victoire de l'équipe de France, des choses tragiques comme les attentats du 11 septembre, l'arrestation de Ben Laden, le massacre au Rwanda, et à chaque fois un regard par un auteur différent, un dessinateur différent à chaque fois, une interprétation différente, une vision qui change par rapport à l'actualité, aux propres souvenirs que nous avons pu avoir à l'époque où ces événements se sont passés. Donc une collaboration entre Futuropolis et France Info pour les 25 ans, avec une pléthore d'auteurs, tous plus ou moins connus les uns que les autres. Alors il y a Guy Delibre qui a été récompensé au Festival d'Angoulême, il y a Joe Sacco qui est un spécialiste de la bande dessinée de reportage, et donc ils vont chacun donner leur point de vue sur un événement que nous aussi et France Info a suivi et couvert sur ces 25 dernières années. Et on parle d'actualité, on va venir dans l'histoire, alors c'est aussi de l'actualité, mais c'est surtout une actualité à contre-pied. Je vais vous parler d'une série concept qui s'appelle Jour J. Donc Jour J, c'est un concept, un concept basé sur l'Ukronie. Comment l'histoire serait-elle aujourd'hui si tel événement n'avait pas eu lieu ou s'était passé différemment ? Donc plusieurs exemples dans la série, il y a plusieurs albums évidemment, donc la France qui perd la bataille de la Marne, donc l'armistice est signée de suite, Clémenceau est contre et il part en Algérie monter un gouvernement provisoire. Et donc à chaque fois, il faut un album avec un dessinateur différent. Par exemple, le premier de la série, je vous le montre, la couverture est superbe, en plus un petit clin d'oeil à Life, Les Russes sur la Lune. Qu'est-ce qui se serait passé dans notre société si c'était les soviétiques qui avaient posé les premiers le pied sur la Lune ? Donc voilà, Jour J, plein d'époques différentes, plein de concepts, sa fourmille d'idées, c'est aux éditions Delcourt, les scénaristes sont Peko et Fred Duval, avec plein de dessinateurs bourrés de talents qui les accompagnent sur chaque volume. Voilà, c'était mes conseils de cette semaine et je vous dis à très bientôt. Au revoir.